Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les règles de Bangor, qu'on aurait dû faire déjà depuis un moment. Donc je joue à un trial deck un peu modifié Kagero et toi tu joues à un trial deck un peu modifié OTT. Un peu. Là c'est parce qu'il y a le mélange de deck. Ouais mais ça il le voit pas parce que c'est cadré sur le terrain, je suis un peu mauvais. Donc en fait, déjà on va vous parler un peu de l'espace de jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez donc 6 cercles. Bon déjà, la zone de deck, donc on va placer le deck ici, la zone de drop, la trigger zone, vous avez la zone de dommage et vous avez 6 cercles. Donc le cercle du milieu sera le cercle du Vanguard. Donc votre Vanguard c'est un peu comme votre général dans votre deck, c'est à dire qu'il va être au centre du jeu et c'est une carte, une carte monstre, qu'on appelle ça une unité, qui va être indestructible. Indestructible et quand elle sera touchée, vous prendrez un dommage, au bout de 6 dommages, vous perdez la partie. Alors il faut bien faire la distinction entre deux types d'unités. On a les unités dites normales, qui possèdent une puissance, le nom, le grade et une fonction spéciale. Et vous avez la défense sur la gauche. Et les unités qu'on appelle les triggers, qui sont les unités, comme les unités normales, qui ont une puissance, un effet quelquefois, la défense, un grade aussi, un effet spécial. Mais en plus ils ont une petite icône là, qui va s'activer lors du drag check ou lors du dommage check. On va voir ça dans la partie. Donc alors à quoi vont servir les autres cercles autour de celui du Vanguard ? Ça va vous servir à call les unités. Donc le call d'unités peut se faire uniquement quand vous avez un grade inférieur ou égal à celui du Vanguard. Et donc il va vous permettre d'attaquer le Vanguard adverse, ou de défendre, ou d'activer certains effets. Vous avez deux lignes. Donc la première ligne qui va servir à attaquer et la ligne arrière qui va servir à booster. Donc on verra ça en jeu. Tiens vas-y si tu veux couper. Donc première étape, vous l'avez vu, on va chercher dans son deck un grade zéro. Donc une unité grade zéro qui va servir de Vanguard de débat. Donc préférablement pas un trigger, mais ça peut tout surprendre un trigger. Comme lui il prend un trigger comme il joue au TT. Donc première étape, on va piocher 5 cartes. Et on a le droit de remettre autant de cartes de deck qu'on veut et de repiocher le même nombre. Donc c'est la ride rose, ça se fait une fois. Donc la stratégie de base, c'est d'avoir un grade 1, un grade 2, un grade 3. Donc c'est pour ça que je vais conserver et parce que les triggers, il vaut mieux les remettre au deck pour qu'ils s'activent. Donc ils s'activent là. Je vous mets deux cartes. Ouais, je vous mets aussi deux cartes. Ouais, je vous mets aussi deux cartes. C'est comme ça que je me suis dit qu'il y a un produit pour y mettre parce qu'on a un peu trop misé. Il y a un truc aussi. Désolée. Il fallait raconter ça à l'intérieur. Hop. Vas-y. On veut mélanger les decks, ça va ? Ta-da-da-da. Laissez-le dans le caisse. Sur l'intérieur en plus. Oh, music style. T'as coupé ? Oui, j'ai coupé. Donc là, comme j'ai remis deux, je repêche deux. C'est pas dégueu. Du coup. Donc on va commencer la partie. Donc on commence... Partie là, je sors. Shifumi ? J'ai un dé sinon. Non, ouais. Bon bah... Dites-moi la pochette simplement. Donc je vais vous parler en attendant de ce qu'on n'a pas encore parlé. Alors la zone de garde, c'est-à-dire que la zone où vous allez mettre les unités pour défendre. Donc on va avoir un peu le système de défense après. Trois. Vas-y. Fais moins bien. Quatre. Tu commences. Tandone. Donc là, le vanguard est révélé à l'adversaire. Et tu commences. Première phase du tour, il pioche une carte. Seconde phase du tour, il doit rider. C'est-à-dire qu'il doit placer une unité qui a un grade supérieur ou égal à celui du vanguard. Il y avait un vanguard de grade 0. L'effet du vanguard de cette carte me permet de la déplacer en vanguard quand je règne un grade là-dessus. Donc c'est ce que je viens de faire. Et avec son effet, on peut tous les deux choisir de piocher une carte. Moi aussi je pioche. Et puis à moi. Donc draw phase, je pioche. Right phase, je place un grade 1 au-dessus de mon grade 0. Mon grade 0 n'a pas d'effet. Donc je le laisse où il est. Maintenant on va passer à la phase d'attaque. La phase d'attaque, déjà avant la phase d'attaque, il y a la main fan. C'est-à-dire que je peux call depuis ma main toutes mes unités. Ou si je veux, je peux choisir de call des unités qui ont un grade inférieur ou égal à celui du vanguard. Donc ici je peux call des grades 1 ou des grades 0 n'importe où. Mais je ne vais pas le faire. Je vais juste passer à l'attaque. Donc je déclare la battle phase. J'incline mon vanguard sur le côté comme ça. Et je déclare une attaque sur son vanguard. Et là je dis si je me défends ou pas et je ne veux pas me défendre. Alors vous voyez que la puissance de la carte est affichée en bas. Ici il a une puissance de 7000. Son vanguard à lui a une puissance de 7000. A puissance égale, l'attaque passe. Donc ça veut dire que s'il ne défend pas, 7000 contre 7000, l'attaque va passer. Et ça passe. Alors il a dit qu'il ne voulait pas garder. Je vais maintenant procéder au drive check. C'est-à-dire que je regarde la carte du dessus de mon deck. Et je la révèle à l'adversaire. Donc là vous voyez qu'il y a un trigger. Donc c'est le type d'unité qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'il y a une petite icône sur la droite. Et si elle est tirée lors du drive check et révélée à l'adversaire, je peux ajouter plus 5000. Donc je vais ici à mon regard. Et activer un effet supplémentaire. C'est-à-dire qu'ici c'est un heal trigger. C'est-à-dire que s'il y avait un dommage là, j'aurais pu le retirer. Et comme j'ai pris un dommage, je prends et il n'y a pas de trigger. Et je le mets en damage devant. C'est-à-dire un petit dessin non ? Non, c'est pas vrai. A toi ! Disons que le premier qui est assis dommage ici a perdu la partie. Voilà. Donc moi je passe au gras de-dessus. Et puis je vais couler un truc. Donc avec son effet, je peux regarder la carte du dessus de mon deck. Et puis après, je la remets au-dessus. Donc il faut aussi un peu expliquer que moi je joue à un clan qui s'appelle Kagero. C'est un clan qui joue beaucoup sur le fait de retirer les unités du terrain. Et lui, il joue au Raquel Tink Tank. C'est plus un clan sur la pioche et anticiper l'écart du dessus de mon deck. Donc là, avec mon main de garde, j'attaque le tien. Donc 10 contre 7. L'attaque passe. Je ne défends pas. Et donc je regarde l'écart du dessus. Oui, donc quand vous regardez la trigger, vous devez la mettre en trigger zone. Donc maintenant, je vais prendre un dommage. Je vérifie s'il y a un trigger. Il trigger. Château. Donc il ne s'active pas parce que je n'ai pas de dommage. Et donc je le mets en trigger zone. Mais je peux donner plus de 5000 à mon vanguard. Alors, je passe à l'attaque contre ton vanguard. Et je booste avec Lozen Ginegus. Donc l'effet de Lozen Magius donne 3000 à une unité devant. Donc j'attaque à 13 000 ton vanguard. Donc moi je suis à 12. L'attaque va encore une fois passer. Je vais à nouveau regarder. Pas de trigger. En dommage. Alors, là je vais finir mon tour. Et comme Lozen Ginegus a boosté, elle va retourner au deck. Et ensuite mélanger. Coupé par les soins de l'adversaire. Je crois que le public a choisi son favori. Alors. Stand phase. C'est à dire que je relève toutes mes unités qui ont attaqué. Draw phase. Grade phase. Grade phase. Donc je vais placer un grade 1. Donc je vais placer un grade 2 par au-dessus. Je n'active pas l'effet. Je passe en main phase. J'active l'effet. Qui va faire ce vieux combo ? C'est quoi le combo ? Donc effet de Berzin Dragon. Quand il est joué. J'ai pu jouer parce que c'était un grade 2. Comme le Vanguard. Donc je peux le jouer. Counter Blast 2. Je retire une de ses unités. Qui a un grade 2 ou moins. Et là je peux faire l'effet de Yakcha dans ma main. Vous voyez que c'est un grade 3. Et quand j'ai retiré une unité sur le terrain. Je peux le rider. Donc je viens de passer du grade 1 au grade 3 ce tour. C'est fort ? Quand est-ce qu'il défend un 9 quoi. Ensuite. Je vais appeler. Je vais appeler Jaran. Sur mon terrain. Donc vous voyez c'est un grade 1. Les grades 1 ont la capacité de boost. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est à dire que là. Je vais attaquer. Donc je passe en battle phase. Je déclare l'attaque avec Berzin Dragon. Et je peux booster. C'est que les grades 1 et les grades 0 qui ont cette capacité. C'est écrit ici. C'est à dire que Jaran va ajouter sa puissance à l'unité qui est devant. C'est à dire que. 6000 vont s'ajouter aux 9000. Ca fait 15000. Ca fait plus très angain dans la musique là. Tu défends ou pas alors ? Donc j'ai dit que je ne le défendais pas. Ok donc je vais procéder. C'est que j'aurai changé de musique. Ah là ils ont. Ah. Je vais procéder au drive check. Non pas drive check. Parce que quand c'est mon rear guard qui attaque il n'y a pas de drive check. Donc là c'est à moi de procéder au damage check. Une carte s'il vous plaît. Voilà. Donc il a pris un dommage. Et maintenant. Je déclare l'attaque avec mon vanguard. A 9 sur 10. Donc vous voyez que l'attaque ne passe pas. Mais si j'ai un trigger je pourrais donner plus 5000 donc l'attaque passe. Et je ne me défends pas. Ok. Donc alors je check une première fois. Donc critical trigger. Donc j'ajoute plus 5000 à Yaksha. Et vous voyez qu'il y a une icône jaune. Qui lui donne un critical en plus. Ca veut dire que là maintenant au lieu de se prendre un dommage il va s'en prendre deux. Ensuite j'ajoute le trigger à ma main. Et le vanguard a une capacité quand c'est un grade 3 que seul lui il possède. C'est à dire que je peux regarder deux fois. Et donc là j'ai rien. Et donc moi je dois regarder pour le dommage deux fois. Vas-y. Et là je finis mon tour. Donc là je passe au grade 3. On peut tous les deux piocher une carte si on veut. Je pioche. Je pioche aussi. Et je call un peu d'unité. Vous voyez là maintenant il arrive au grade 3. Il peut call en théorie tout ce qu'il possède. Il n'y a pas de grade 4. C'est maximum. T'es sûr ? Il existe quelques grades 4 qui sont injouables pour l'instant. J'attaque le vanguard et avec son effet si je paye un counter blast il gagne 3000. Donc ça fait 20 000 sur 9 000 qui est mon vanguard. Je ne défends pas. Donc je vais regarder deux fois. Un draw trigger. Donc j'ajoute 5000 à l'unité que je veux. Je vais donner 5000 à celui-là. Et avec effet du draw je peux piocher une carte. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Pardon. Je dois. Et donc moi je vais prendre un dommage. Stunt trigger. Je vais mettre les plus 5000 ici. Et tu dois stans. Et je dois stans. Donc je stans. Voilà. Lucky killeuse. Hop. Non, non, non. Alors. 16 plus les 5 du trigger 21 000 sur ton vanguard. Donc là je vais vous montrer comment on défend. Donc il est à 21. Je suis à 14. Je suis à 14. Donc je vais utiliser cette carte pour me défendre. Vous voyez que la valeur de la défense est indiquée sur le côté. Donc je la place en garde zone. Et la valeur de la défense s'ajoute à l'attaque de mon vanguard. Donc là. Elle a 10 000 en défense. Donc mon vanguard est à 14. Il prend 10 000. Donc c'est vrai qu'il est à 24. Lui il est à 21. La tête ne passe plus. Hésite à toi. Donc. Stand phase. Draw phase. Ride phase. Donc là je ne ride pas. Call phase. Call phase. Je vais call Teyas. Puis Jaran. Jaran. Donc je vais d'abord déclarer l'attaque avec vous. Il regarde. Jaran est à 8. Et son effet lui permet d'attaquer. D'attaquer une unité qui est dans back row. Donc la colonne de la ligne de derrière. Qui se trouve dans la même colonne que cette unité. Donc je vais attaquer lui. Je vais le défendre. Ce qui en général ne peut pas se passer. Parce que les unités de la première ligne ne peuvent attaquer que des unités de la première ligne. Cette carte est particulière quoi. Voilà. Donc vous voyez que 8000. Contre 8000. L'attaque devrait passer. Il rajoute une carte. Qui a 5000 de défense dans la garde zone. Et donc son monstre passe à 13. L'attaque échoue. J'incline un. Après mon vanguard. Donc. Boosté par Jaran. Il tape à 15. Contre le vanguard adverse. Qui est aussi. Qui est à 10. Donc est-ce que tu défends ? Oui. Oui. Donc là vous voyez que. Il a mis 10000. Plus 5000. Ca fait 15000. Son vanguard est à 25. Donc moi je suis à 15. Donc. Pour passer l'attaque. Il faut que j'ai 2 triggers. Donc 10000 de puissance. Donc 2 fois plus 5000. C'est bon ? Trigger check. Très 1. Et comme c'est avec mon vanguard. Je peux le faire une deuxième fois. Très 1. Et là je vais taper à 15. Sur ton vanguard. J'intercepte. Ok. Donc l'effet de cette carte. Quand elle intercepte. C'est à dire. Donc déjà. On va parler de l'intercept. Donc en fait. Vous voyez que les G2. Ont une capacité. C'est une genre de flèche en diagonale. Qui vous permet de défendre avec. Même quand ils sont sur terrain. C'est à dire. Quand ils sont sur la front row. Vous dites. J'intercepte. Donc. Elle passe de la front row. A la garde zone. Et sa défense s'ajoute à l'attaque. Donc là. Normalement. Ça devrait m'ajouter 5000. Et passer à 15. Mais quand elle. Cette unité spéciale. Quand elle intercepte. Justement. Elle gagne encore 5000. De défense. Donc. J'ajoute 10. Au 10. De mon vanguard. Donc. Je défends à 20. Contre son attaque à 15. Et l'attaque ne passe pas. Voilà. Et ça doit jouer avec 2. Donc. Stand phase. Je relève une unité. Et je pioche. Et draw phase. Non. Allez. On retourne. Je pioche. Je pioche. Je pioche aussi. Je pioche. Pareil. Fuck your face. Oui. Donc. Je vais call. Cette unité là. Ouais. Et celle-ci. Et celle-ci. Et celle-là elle fait quoi ? Quand t'as 4 cartes ou plus en main ? Elle gagne 3000 quand t'es l'attaque. Ok. J'attaque ton vanguard. Et. Pour son effet. Je crée un counter blast. J'attaque à 20. Ton vanguard. Ok. Je défends pas. Je regarde le trigger. Check. 2 fois. Critical. Yeah. Donc. J'ajoute le critical à un vanguard. Et je donne 5000 de puissance à Apollon. Ok. Et je regarde une deuxième fois. Donc là. Comme son vanguard est un critical. Je prends 2 dommages. Je les donne. Critical trigger. Donc je mets plus 5000 au vanguard. Et après. Il monte dans ma zone. Et c'est bon. Instant trigger. Lucky. Et je mets. Plus 5000 au vanguard. Donc ce vanguard est à 19 000. Quatre pieds. Et il danse. Mais je suis à 5. J'attaque ton vanguard avec Apollon. 18 sur 8. Alors. Quand un vanguard est détruit. Enfin. Quand un vanguard est attaqué. Contrairement au vanguard il n'est pas indestructible. Donc ça veut dire que si je laisse passer l'attaque. Il meurt. Alors. Avec sa capacité. Quand son attaque touche. Je peux payer 2. De counter blast. Et piocher. Une carte. Et bien. Donc avec le support du chat. Alors. Elle. Va attaquer. Bah. Tour du garde. Et avec son effet. Quand même. J'ai 4 cartes. Ou plus en main. Donc vous pouvez voir. J'en ai 6. Donc t'as 16 là. Exactement. Elle gagne 38. Donc 9. Donc 16 contre 9. Je mets 10 de défense. Et donc ça fait 7 contre 19. L'attaque ne passe pas. Alors. Je vais stand mon vanguard. Stand phase. Draw phase. Call phase. Changeage de musique. Parce que ça ne fait plus du tout vanguard ça. Changement. 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 De musique. Ah. T'inquiète. 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 Characteur. 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 Ah il y a celle-là en plus. Tapage. Vanguard. A 15. Je la laisse passer. Donc damage. Check. Il trigger. Là si j'avais plus de dommages que lui. Je pourrais en retirer un. Ou autant. Ou autant. Comme je le fais justement. C'est le cher madame ici présente. Mademoiselle. Oh ça va. Tu sens que j'ai la différence. Donc comme il y en a 5. J'en ai 4. Je ne peux pas retirer. Mais je peux toujours donner 5000. Et je les donne à mon vanguard. Et elle vend mon vanguard. A 15. On va taper le vanguard. Je me défends à 10. Ca fait 25. Donc là 2 triggers et ça passe. Oui. Donc je check. Et à 16. Je tape Apollo. Mais je le défends aussi. Et c'est à quoi. Je tente. Et je pioche. Et je passe. La goddess d'histoire. Flore. Sakuya. Donc j'ai raidé un G3 sur un G3. Ca peut se faire. On peut raidé une unité du même grade. Généralement on le fait que quand on veut changer de grade 3. Alors avec son effet. Quand il est placé sur le sac de vanguard. Tous mes oracles qui me tentent de faire garde. Donc comme j'ai que ça dans mon deck. Reviennent dans ma main. Et du coup. Call. Donc j'avais dit que je call. Je call. Nous pouvons tous les deux piocher. Donc je vais piocher. Cette carte a un effet. Quand je pioche une carte. Elle gagne plus 1000. Alors je vais repiocher. Toi aussi. Et. Enfin. Je vais call cette unité. Donc. Avec le boost de miq. Je tape avec sakuya. Sakuya un effet. Quand j'ai 4 cartes ou plus en main. Même après le tsunami de rêve par exemple. Et gagne 4000. Donc là il va taper à 14. Et miq possède le même effet. Quand il boost. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. Donc. Quand il boost. Et que j'ai 4 cartes ou plus en main. J'en ai encore 6. Je boost encore avec 4000 en plus. Donc j'attaque à 24. Sur ton regard de 9. Ok. Donc là je suis à 19. 29. Donc là il faudra un trigger pour passer. Et. Euh. 34. Donc 2 triggers pour passer. Je regarde. Droll trigger. Oh. Déjà je pioche une carte. Cette fois où se fait. Donc là tu donnes plus 5000. Déjà. L'ordre de résolution des triggers peut se faire n'importe quand. C'est-à-dire qu'il peut piocher d'abord. Et donner le pouvoir après. Comme j'ai pioché une carte au passage alors gagne 1000. Ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà 15. Et je donne les 6. J'ai 5000 de puissance à mon Vanguard. Donc si j'ai un deuxième trigger ça passe. Quiiiit. Allo. Il a voulu trop bon. J'ai tenté et je me suis loupé. Il est totalement. Dix-sept sur ton Vanguard. Donc 7 et onze. Dix-huit sur ton Vanguard. Dix-sept sur ton Vanguard. Je pioche. Je pioche. Stand phase. Vous voyez que je l'avais pas fait dans le décembre. C'est pas grave. Alors raid phase. J'ai raidé Goku. C'est un coup ? Moi j'ai essayé d'être un coup de bâcho, mais je me dis rien Non, je crois qu'on a rien vu Il compte Est-ce qu'il peut-être s'il passe ? Sur sa couille C'est pas doux ? Je déclare l'attaque de mon grand garde Maintenant il est à 16 10 plus 6 sur sa couille Donc là ça fait deux passes Premier check Deuxième check Et enfin dernière attaque Après avoir changé la musique Et après avoir changé la musique Dernière attaque sur... Sur... Alors celle-là c'est... Sur le grand garde Sur le grand garde Ouais qui va aux enchilis Je me défends Ok On va jouer ? En toi Ah ! Je me suis planté ! Quelques secondes de close road Quelques secondes de close road Je call Draw trigger Draw trigger Donc je donne ça plus ici Et je cloche une carte Alors vous voyez que maintenant Si je prends un dommage Je vais mourir Sauf si je chope un hit trigger Il y a l'expression Qui doit prendre un match Voilà Donc j'arrive à 6 dommages Et j'ai donc perdu Bien joué ! Bon c'est à la main ! Hop ! Voilà j'espère que vous avez bien compris Les règles sur cette vidéo Donc là on utilise les trial decks Bon il y a des decks un peu plus élaborés quand même Notamment en matière de défense et d'attaque Est-ce qu'on fait une deuxième manche pour euh... C'est toi qui moi ! Non on va pas faire ça On va plutôt faire un match avec des vrais decks Avec des vrais decks Hop ! A tout de suite !